Yo les gars c'est Jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode de ma carrière avec Manchester United les gars et ça c'était pas si mal passé dans l'épisode dernier c'était des matchs des petits matchs mais compliqué on avait commencé avec cette victoire largement méritée 6-0 contre le Spartak en ligue des champions ensuite on avait enchaîné avec la victoire 4-1 contre Brentford là aussi c'était très bien passé et malheureusement on avait terminé sur un petit nul contre Fulham ce qui fait réduire l'écart entre nous et nos adversaires j'ai envie de dire on va aller voir ça juste après mais juste avant on va regarder le programme de la vidéo donc il est intéressant il y a Arsenal d'abord à domicile qui viendront nous affronter ensuite on se déplacera à Leeds pour la Carabao cup enfin les gars un petit peu de changement ça va être cool de faire la couple et enfin on terminera du coup face à Brighton à l'extérieur encore une fois il faudra s'imposer de partout de toute façon c'est notre objectif du coup on va simuler jusqu'au match on va voir un petit peu ce classement je sais même pas ok Arsenal 7e dans le classement mais ça reste Arsenal il faut faire gaffe de toute façon c'est la première ligue tous les matchs sont compliqués les gars donc on est à 41 points à 3 longueurs de Everton donc il faut vraiment pas perdre surtout que en ce moment ça il va fort à part nous il n'y a pas grand monde qui les ont gagné voilà vrai ils ont quand même trois défaites on est les seuls à rester invincible de la ligue malgré nos 5 nuls donc franchement c'est intéressant ce qu'on propose jusqu'ici en tout cas on va partir les gars pour ce premier match face à Arsenal l'équipe est là ça va être chaud niveau forme à chaque fois donc peut-être qu'on on verra pour sortir à la mi-temps ou alors 15 minutes avant la fin du match je pense que ça peut faire du bien à mon joueur parce que franchement là il n'y a pas un match où je finis avec un petit peu de forme tout le temps au bord du précipice j'ai envie de dire donc belle équipe du côté de d'Arsenal avec notamment Icardi à la pointe de l'attaque on va voir ce que ça va donner les gars j'espère que vous êtes chaud en tout cas j'espère que ça va pour vous n'hésitez pas à liker et à commenter si la vidéo vous plaît bien évidemment bien évidemment plutôt et surtout ouais abonnez-vous franchement ce serait incroyable et je peux rien vous demander de plus donc c'est super les gars regardez-moi cette belle rencontre c'est pas beau en plein après-midi un tifo pour Deria et il mérite ce tifo parce que franchement il fait un boulot de folie donc on y va les gars pour ce premier match attention attention la tête première occasion de ce match vraiment franche heureusement que Deria est concentré pourquoi pas sur ce premier corner ça revient bien joué tu m'as vu je l'enroule du droit la spéciale et la remise allez j'y vais pourquoi pas il ya au premier poteau fernandez et l'arrêt de leno encore une fois non quelle perte de balle bête attention la frappe non il a décalé à la lancer pour 46 minutes sur le sur leur troisième tir je veux dire que c'est maintenant ils en ont fait trois ce qu'ils seront qui finissent cette action les gars franchement n'est pas si bon à ce début de deux périodes et on encaisse logiquement un à zéro pour arsenal il va falloir vite se défiler ok les gars fin de cette première mi temps très compliqué pour le moment pour nous il va falloir vite mettre un réveil parce qu'on y est pas juste avant la mi fois même moi déjà la forme franchement ça commence à être vraiment chiant ça fait même pas une mi temps et je suis mort presque alors j'ai fait trois courses everton pour le moment qui fait le nul mais faut quand même y aller les gars se gagner ce match même si c'est même si l'air d'un temps il faut qu'on est donc à 2 buts à 1 attention encore le beau boulot de smith row et quel arrêt de derrière non encore le décalage 2-0 les gars ah il fait mal c'est vraiment très très mal ce but on n'y arrive pas on n'est pas dedans c'est dommage je sais pas ce qui nous arrive ronado qui sort je pense que c'est le bon choix il fait bien du tout tout comme moi mais au moins autant ça nous fait rentrer quelqu'un qui a de l'envie attention encore encore derrière ok c'est récupéré très haut bien joué tu frappes du droit ok l'arrêt de leno putain il n'est pas incroyable la frappe franchement il est dur à aller chercher si c'était sur corner si c'était sur corner la tête oui c'est sur corner qu'on réduit l'avantage de ce match à la bas enfin il marque un but et les beaux est très important et cas ça permet peut-être pourquoi pas égaliser dans ce match on va voir ce que ça donne ya moyen c'est juste qu'on on arrive pas enchaîné mais dès qu'on enchaîne on fait très mal donc faut qu'on faut qu'on persiste ça va passer si on joue comme ça attention le centre au premier poteau 3-1 oh là là c'est pas vrai franchement là ça fait 20 ans qu'ils sont plus procurés d'occasion et dès qu'ils en ont eu la marque le réalisme contrairement à nous c'est fou c'est un tour qui va rentrer mais ça va être compliqué en 16 minutes j'ai pas d'énergie non dans le trou bien joué derrière putain allez les gars on n'y est pas derrière l'arrêt de fou encore il n'y a vraiment que lui dans ce match je la tente du droit un tir désespéré et désespérant et ça va être la fin du coup là dessus voilà fin du match les gars on était largement dessus c'est mérité pour arsenal cette victoire rien à dire ils peuvent siffler dans les tribunes parce que franchement on n'a rien proposé et le peu qu'on a fait c'était vraiment insuffisant et ça nous coûte cette défaite la première de la saison certes mais elle fait très mal à un moment où on était premier et où l'écart va se réduire notamment avec Everton qui a gagné 3-2 dans le vestiaire là ça doit être la pagaille on va voir ça les gars je pense pas qu'on va faire l'entraînement ça va nous cramer déjà qu'on est exténué physiquement à l'ancienne jusqu'au match on verra après ce que ça a donné du niveau au niveau de la première ligue on va se concentrer déjà sur ce quart de finale de la carabao cup ça c'est bien qu'on soit direct en caf je pense que ça aurait été chiant de tout faire pourtant même city et Liverpool étaient au quatrième tour ok nous on débute maintenant j'ai l'impression ah non ok je pense ah on avait déjà gagné moi je me rappelle plus ah ben oui oui je suis bête je suis bête on avait gagné contre chelsea autant pour moi je suis bête ok ben on est donc en quart de finale contre leeds les gars ce serait vraiment bien d'aller chercher cette compétition mais comme je vous dis la forme franchement ça me tue donc peut-être que je sortirai un petit peu avant pour ce match en tout cas on va tout donner jusqu'à la fin toujours cette même équipe il n'a rien changé il faudrait pourquoi pas faire deux trois rotations même moi il n'en fait pas assez ok neige un peu de neige du coup du côté de leeds allez on y va sur un stade blanc comme l'hormone tu m'as vu pourquoi pas avec cette première occasion je l'ai vu le trou la frappe croisée du droit et le premier but pour ma part dans cette vidéo qui fait plaisir au bout de trois minutes de jeu on arrive à passer devant ça fait plaisir franchement j'ai vu un trou j'ai pas hésité les gars j'ai fait la peine et j'ai bien fait parce que je me suis retrouvé en face à face et j'ai pu finir on continue on les buts pas mal pour l'instant attention au centre ça passe pas loin c'est pas mal ronaldo il m'a vu attention attention cette frappe passe pas loin la roulette et la frappe enchaînée c'est contre et franchement ça rentrait je pense ça avait surpris le gardien on va la revoir ouais mais en fait je pensais vraiment pas qu'elle est derrière là ok la tête je la tente même si elle est lointaine roi et du gardien allez ronaldo oh oh ce qu'il a tenté là mon joueur j'ai appuyé sur l2 c'était à la base pour faire une reprise de volet mais il a tenté le comment on peut appeler ça une magère un peu une remix de magère en talonnade je dirais putain dommage attention attention le décalage l'égalisation oh là 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 c'est pas vrai on n'y arrive pas défensivement dans cette vidéo on encaisse on encaisse on encaisse allez attention ce ballon en retrait je vous décale oui voilà le pressing payant de rashford et de moi aussi on va revoir cette action franchement très intéressante oh là 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 le pressing qui paye rashford qui s'est battu comme un fou on va le revoir le gros tacle et j'ai pas tiré je le mise tranquillement parce qu'il méritait ce but et il a mis super on repasse devant juste avant la mi-temps oh dommage on aurait pu avoir quelque chose là dessus écoutez les gars on mène 2-1 en première mi-temps attention parce que dès qu'on encaisse une occasion j'ai l'impression qu'on encaisse un but 6-3 possession ceux qui l'ont d'accord ok je pensais pas en tout cas faut continuer je pense sortir un petit peu avant les gars mais faudrait vraiment pas qu'on perde un champ allez allez je pousse ok c'est pas mal ronaldo fini bien joué pour fernandez les gars je pense qu'on peut demander le changement là dessus je leur fais confiance pour la fin de match il est beau il est construit c'est tout ce qu'on faisait et c'est tout ce qui marchait donc c'est pas mal qu'on arrive à le reproduire enfin dans cette vidéo 3 à 76e minute c'est pas mal pour l'instant les demi-finales sont proches bien joué ronaldo de ne pas avoir tiré finalement et d'avoir mis à fernandez dans le bon timing voilà les gars je sors là dessus je les laisse gérer isaac je lui fais confiance on simule la fin du match normalement ça devrait le faire voilà la victoire 3 buts à 1 dans ce match super j'ai rien à demander de plus on va s'attaquer au troisième match de la vidéo liverpool qui a gagné 3-0 contre everton ok et ben on est parti pour la suite ok les gars on va voir du coup le bilan en première ligue everton qui sont parvenus à revenir à notre hauteur 41 points chacun donc va falloir gérer tout ça ça va être compliqué et on va voir aussi maintenant j'y pense au niveau ligue des champions est ce que le tirage au sort a été fait alors champions league ce que je viens d'y penser ok on a pris leipzig en huitième de finale donc on a city milan leipzig manchester united arsenal leverkusen naples marseille benfica fenerbahce atletico madrid bayern munich sévi porto et juventus contre tottenham il n'y a même pas le barça et le real putain franchement ça fait bizarre en tout cas nous on la veut cette compétition ça va être compliqué je pense qu'on joue dans pas très longtemps à mon avis c'est février ouais dans deux mois à peu près donc on va s'attaquer pour ce dernier match de la vidéo face à brighton les gars 12e brighton à nous de gérer tout ça on va y aller directement toujours la même team toujours les mêmes ambitions avec un beau stade c'est vrai qu'on a l'extérieur à nous de faire le maximum bien joué ronaldo bien joué le petit lobo la la première occasion j'aurais du tirer à ratter je pense et pas l'obé je pensais qu'il allait sortir le gardien on revient bien joué une touche je la tente cette frappe oh la la le missile le missile sur cette belle action 1 à 0 buteur que de demander de plus encore une fois putain incroyable ce but on va le revoir là c'est un missile prédateur téléguidé direction la lucam je sais pas si c'est pas rentrant ou poteau rentrant on va mieux le voir là dessus je pense en tout cas elle est subtil ouais poteau rentrant ok magnifique les gars on commence bien ce match non attention à cette tête derrière qui n'est pas dessus là franchement mauvais positionnement des défenseurs et de derrière ils sont fait avoir vraiment bêtement j'ai envie de dire je comprends pas comment il peut être seul entre trois défenseurs va falloir vite se réveiller bien joué rage fort cette frappe putain dommage fernandez je la tente une touche du droit quel arrêt putain beau ballon de fernandez là dessus non s'il arrive à se retourner putain derrière incroyable tu m'as vu non oh si il me faisait la passe franchement j'avais un face à face je pense 1-1 les gars en première mi-temps franchement il n'y a pas beaucoup d'action c'est un match assez ennuyant on va pas se mentir il va falloir vite se réveiller on va voir combien font everton peut-être que ça ça ne réveille pas ok je peux même pas descendre ah oui c'est bon ils font 0-0 contre liverpool mais bon il faut quand même y aller les gars pour l'instant on est à égalité encore avec eux mais ça peut vite virer au cauchemar oh non il la redécale s'il te plaît derrière oh la la 2 buts 1 pour brighton franchement on n'est pas bon les gars double changement je pense qu'il faut vraiment on n'est pas dedans du tout du tout non 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 putain derrière aller derrière ballon pour isaac ou la frappe une touche bien joué tu m'as vu je la croise oh la red j'aurais dû tirer le premier poteau tellement non 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 putain c'est pas vrai défaite de buzin les gars on y est pas on a pas perdu en je sais pas combien d'épisodes avec United et là on perd 2 matchs en une vidéo c'est invraisemblable on va pas se mentir on va voir au niveau stade comment c'était mais sur le terrain bof on va pas se mentir non plus 9 tirs à 9 on avait la possession mais franchement je pense qu'on aurait gagné si on était vraiment au dessus faut voir leicester et Everton combien ils ont fait je crois qu'Everton y perdait putain regardez moi ça ok en fait c'est Chelsea Everton et nous même égalité à 41 points on est devant grâce au goal à virage les gars c'est le seul truc qui nous fait concerter cette avance parce que niveau victoire c'est eux qui sont devant mais on a perdu le moins de points enfin on a pris le moins de but je pense ça doit être ça ouais enfin c'est un tout but mis et but concédé en tout cas on est toujours premier mais là c'est vraiment on marche sur du feu j'ai envie de dire attention pas se brûler maintenant c'est nous seuls qui avons notre destin entre nos mains on verra ça dans la prochaine vidéo les gars en tout cas merci à tous d'avoir suivi jusque là n'hésitez pas à like commenter vous abonner surtout et moi je vous dis à la prochaine 1